Musique Pas libéral, mais citoyen. Aujourd'hui nous avons appelé la presse pour le lancement de ce qu'on appelle les préventionnistes de la santé qui vont envoyer toutes les plages de Dakar pour sensibiliser les populations sur l'état de la pandémie au Sénégal. Vous devez constater que malgré que le couvre-feu est prolongé jusqu'à 23 heures, les gens déambulent même au-delà de Munu et partout, à Dakar et même à l'intérieur du Sénégal. Les mesures édictées par le ministère de la Santé et les mesures de barrières ne sont pas respectées par les populations. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons avec nous plus de 500 jeunes préventionnistes qui vont sillonner les plages pour sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes qui fréquentent actuellement les plages. Il est inadmissif au moment où il y a des milliers de morts, au moment où dans le monde entier, des milliers et des milliers de personnes meurent du Covid-19 que les Sénégalais font semblant comme quoi la maladie n'existe pas dans notre pays. Et cela est très regrettable. Ces jeunes que vous voyez, du lundi au mercredi, vendredi, samedi, dimanche, ils vont passer tout le temps à partir de 15h jusqu'à 19h à sensibiliser les personnes trouvées sur les plages. Aujourd'hui, les populations même se battent avec les forces de sécurité quand on leur interdit d'aller à la plage. On ne dit pas à quelqu'un qu'on n'allait pas à la plage, mais au moins, respectez les mesures parrière. Le ministère aujourd'hui qui a travaillé avec moi sur ce projet m'a recommandé de vous dire que partout, que ce soit dans les plages, dans les quais de pêche, dans les gares routières, nous allons partout sillonner ces coins et recoins de la capitale pour au moins apporter notre édifice à ce pays. L'État fait beaucoup de choses actuellement dans le domaine sanitaire, mais nous devons faciliter à l'État son travail. Malgré que d'énormes responsabilités pèsent sur les épaules du ministre de la Santé, mais avec ses services, il est en train de tout faire pour réussir sa mission. Et je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus au bavardage. L'heure, c'est au travail. L'heure, c'est faire en sorte que cette maladie soit définitivement boutée hors du Sénégal. Et je crois qu'avec la prière de nos khalifs généraux, que ce soit à Touba, à Thiawan ou à Yoflain, partout, les prières sont là et le Sénégal doit être à l'écoute de ces braves khalifs. Pour terminer, je voudrais dire aux Sénégalais, il faut aller de l'avant. Il faut tout faire pour que les mesures édictées pour les ministères de la Santé soient respectées. Sinon, on file tous les doigts vers la cotombe. Et aujourd'hui, je compte ce sujet pour sionner Dakar et sa banlieue pour apporter des réponses adéquates à la sensibilisation qu'attend le ministère de la Santé de nous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada